Nous allons essayer de répondre à la question, qu'est-ce que Jésus veut même ? Nous allons essayer de donner une réponse à cette question, qu'est-ce que Jésus vraiment veut ? Quelle est cette chose que si tu l'accomplis, que si tu l'accomplis, Jésus sera satisfait ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il envoie les apôtres, il envoie les prophètes, il envoie les pasteurs, il envoie les évangélistes, il envoie les visions, il envoie les prophéties, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Quelle est cette chose-là ? Que si tu l'accomplis, que si tu l'accomplis, le cœur du Seigneur Jésus sera satisfait. C'est dans le témoignage autobiographique de Paul que le pasteur missionnaire Boniface Beignet a fondé son exhortation aux pécheurs cet après-midi dans le rôle de la méga-église de Douala en Doximie. Paul rencontre comment il a rencontré Jésus, tells us how we encounter Jesus. Le même jour, the same day, Jésus l'a enrôlé, Jésus l'a recruté, Jésus l'a recruté, Jésus l'a dit, Jésus l'a dit, Jésus l'a dit, Jésus l'a dit, je vais t'utiliser. Il dit, il dit, qu'avant, il voulait d'abord combattre Jésus. Il ne savait pas qui était Jésus. Quand on lui disait qu'il y a les chrétiens qui prient là-bas, il allait les persécuter violemment. Quand on voulait tuer un croyant, il donnait son accord, son suffrage. Il était parmi ceux qui disaient, oui, tuer, tuer, tuer. Paul affirme qu'avant sa conversion, il a persécuté l'église. Mais quand il fut converti par l'apparition de Jésus qui le fit tomber par terre, lui et ses compagnons y connut la transformation. Et il fut conduit dans la ville comme Jésus qui venait de le rencontrer, estruisit. Un jour, un jour, on lui a donné des lettres et des autorisations pour aller persécuter les disciples dans une autre ville. Ils lui ont donné des lettres d'autorisation pour aller persécuter les disciples dans une autre ville. Il dit dans ses témoignages. Et ce testemagnage dit, pendant qu'il y allait, Jésus a frappé, il a frappé. Jésus a choqué. Une grande lumière a frappé ses yeux. Une grande lumière a frappé ses yeux. Il est tombé. Et il a fallu. Réligue le verset 14. Lisez verset 14 encore. Nous tombons, nous tombons. Prisé par cette apparition, Paul demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus lui dit, Lève-toi. Stand up. Tiens-toi sur tes pieds. On est fit. Je ne veux pas te tuer. Je ne veux pas te punir. Je ne veux pas te punir. Je te suis apparu. J'ai une pierre à toi pour que tu vois certaines choses. Pour que tu vois certaines choses. Et que tu entendes certaines choses. Et que tu partes chez tes semblables. Et que tu vas pour ceux qui sont comme toi. En mission. En mission. Je t'envoie. Je te envoie. Jésus révéla à Paul sa volonté pour tous les hommes. Jésus veut que les hommes quittent les ténèbres pour venir à la lumière. Jésus veut que les hommes viennent à lui pour être délivrés du péché et par conséquent du danger. Jésus veut que les hommes passent de la puissance de Satan à Dieu. Jésus veut que les péchés des hommes soient pardonnés. Et qu'ils reçoivent l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Dans une dynamique dialectique pastorale, le pasteur missionnaire Boniface Meignet a exhorté le peuple à faire ce que Jésus a demandé aux hommes de faire. Mais, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, dit Jésus à Paul. Car, c'est dans ce but que je te suis apparu, pour t'établir serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles que je te révélerai. Pour te délivrer du peuple et des païens vers lesquels je t'envoie. Pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en Jésus-Christ. Les passages de 1 Corinthien chapitre 6 verset 9 à 10, ou encore Jérémie chapitre 7 verset 8 à 10, ou enfin Marc chapitre 7 à partir du verset 21, ont permis de fixer les pensées de l'assistance sur quoi faire. Chacun sa responsabilité. Pour ceux qui devraient au préalable régler leurs relations avec Dieu. L'appel lancé a permis à 76 invités de s'engager à faire ce que Jésus veut. Les 8 participants ont intégré la CMCI en recevant d'abord le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus. Est-ce qu'il y a parmi vous, même si c'est une personne, qui veut quitter la pourriture, les ténèbres, pour passer à la lumière de Jésus. Est-ce qu'il y a parmi vous, un seul, que celui-là lève la main. Oui, lève bien les mains, ceux qui veulent passer, les ténèbres à la lumière. Oui, venez ici. Venez courageusement ici. Puis, l'engagement à l'obéissance totale en Christ. Tous les 1993 participants de cette 7e session du 19 septembre, rentraient chacun chez lui. Heureux de vivre chaque jour la croisade 2024, qui ne reste plus qu'à 72 heures de la fin.